... Virgilia S se bat depuis plusieurs semaines contre un cancer du sein. Sur Instagram ce 27 mars, la Miss Météo de BFM Télévisions a donné de ses nouvelles quelques jours après sa nouvelle séance de chimiothérapie. Ces prochains mois s'annoncent douloureusement compliqués pour Virgilia S. En février, la Miss Météo de BFM Télévisions a pris la parole sur les réseaux sociaux, révélant souffrir d'un cancer du sein. Une terrible nouvelle pour la journaliste, qui était enceinte. Été 2022, 32 ans, j'apprenais que j'allais être maman pour le printemps prochain, ma vie allait basculer. Celle-ci bascula finalement plus tôt que prévu, il y a un mois, lorsque j'appris que j'étais atteinte d'un cancer du sein heureux de positif. Un bébé et un cancer. Je portais à la fois la vie et la maladie. Deux choses complètement antinomiques, écrivait-elle dans la publication. Virgilia S. a donné naissance à sa petite fille il y a quelques semaines, comme l'avaient annoncé Alain Marshall et Olivier Truchot. Une fillette prénommée Léna Rose, qui l'aide à affronter la maladie. Ce ne pouvait être qu'un cauchemar, on m'annonçait que j'avais une maladie mortelle et je sentais en même temps la vie en moi, mon bébé qui me donnait des petits coups, c'était irréel. Je ne t'avais pas encore donné la vie que tu avais déjà sauvée la mienne. Léna Rose était pressée de nous rencontrer puisqu'elle est née avec un mois d'avance. Elle savait à quel point j'avais besoin d'elle à mes côtés. Elle va très bien et comble sa maman de bonheur, écrivait la journaliste. Comment va Virgilia S. ? Pour combattre le cancer, Virgilia S. suit des séances de chimiothérapie. Dès l'annonce de la maladie, elle a décidé de se raser le crâne, car elle savait qu'elle allait perdre ses cheveux avec le traitement. Si elle doit subir de nombreuses séances, la journaliste en est à la moitié. Et ce lundi 27 mars sur Instagram, la maman de Léna Rose a donné de ses nouvelles quelques jours après sa troisième séance. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi mieux, après avoir été très malade la semaine dernière, suite à ma troisième chimio. Surtout à J plus 4. Ça aura été la pire journée depuis le tout début des chimios. Frissons, tremblements, nausées, vomissements, maux de tête et maux de ventre, douleurs dans la nuque, dans le bas du dos. J'étais très faible, a-t-elle confié à sa communauté. Sa prochaine séance est programmée pour le 11 avril et elle a déjà prévu une séance d'acupuncture qui aurait des vertus bienfaisantes pour compter les effets secondaires. Sous-titrage ST' 501